Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais te parler de la source de la richesse de notre pays. La richesse de notre pays elle est créée par les entreprises. Et nos entreprises, bien avant le confinement, elles n'allaient déjà pas très bien. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer aussi pourquoi on a un chômage structurel et pourquoi le confinement ça risque d'être le coup de grâce pour beaucoup de nos entreprises. Alors voilà, regarde bien ce graphique. En France, quand une entreprise fait 100 euros de résultats, il y a 15 euros qui servent à payer les fournisseurs, 20 euros qui servent à payer les salaires, 3 euros qui servent à rémunérer les actionnaires et tu as environ 61 euros qui sont aspirés par l'État. Dans les pays bien gérés comme les Pays-Bas par exemple, tu vois la part de l'État elle est de 40% à peu près. Ça veut dire que quand l'entreprise elle fait 100 euros, l'État ne prend que 40 euros. Alors évidemment, les bénéfices sont beaucoup plus importants à travail égal que pour une entreprise française. Est-ce que tu penses vraiment qu'on est dans un cadre de concurrence loyale ? Mais comment veux-tu que les entreprises françaises puissent créer des emplois entraînant un boulet pareil ? En fait, le boulet des entreprises françaises, c'est tout simplement la part que leur prend l'État. Cette part qui est énorme comparativement aux autres pays. C'est la part anormalement élevée que ponctionne l'État sur les entreprises françaises qui les fragilisent, qui les met à genoux. Et là, avec la crise du coronavirus, évidemment, tu as des entreprises, elles sont déjà fragilisées avant même qu'il y ait le confinement. Donc si tu rajoutes le confinement par-dessus, elles meurent tout simplement. En fait, la situation actuelle, elle profite seulement à une minorité. C'est une minorité d'apparats chics, constituée de politiciens professionnels, de journalistes, de hauts fonctionnaires et de capitalistes de connivence. Tu sais, c'est ceux qui vivent des commandes de l'État. Et c'est un système qui se fait au détriment des classes moyennes, qui du coup se retrouvent à genoux, qui se retrouvent au chômage, à devoir quémander des aides sociales. Ce n'est pas une situation normale. Ça doit vraiment s'arrêter. On doit ramener les dépenses de l'État dans la moyenne de l'Union européenne pour que la concurrence soit loyale et pour qu'on ait le plein emploi.